Salut tout le monde, il est 15h34 et je viens de voir les news comme quoi le 49.3 va être autorisé pour faire passer la fameuse Ola Travail. Alors je ne vous cacherai pas qu'au départ je n'avais pas du tout envie de faire ce genre de vidéo parce que comme je vous en ai déjà parlé, parfois j'ai des difficultés d'expression, parfois c'est assez dur pour moi d'enregistrer quoi que ce soit, mais là c'est quand même assez terrible. Alors je ne suis pas la mieux placée pour expliquer à quel point cette loi c'est une, attention vulgarité, putain de grosse merde, fin de la vulgarité. Mais si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver partout, 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 exemple sur exemple, comme quoi cette loi c'est vraiment pas bon signe pour notre pays. Et pour ma part, quand j'ai vu les informations, parce qu'en fait j'étais avec des potes sur Skype et on a une discussion comme ça, et il y en a un qui nous a dit, voilà c'est passé, il va y avoir ça, donc j'ai été chercher sur Twitter et je ne vous cacherai pas, j'ai pleuré. C'est idiot d'admettre ça, et c'est peut-être idiot de ressentir ça comme ça, mais là franchement j'ai très très mal à ma France. Entre les racistes, les homophobes, tous ces gens-là, les sexistes, les connards avec l'affaire Bopin, tous ces trucs-là. Déjà c'était moche. Déjà c'était vraiment super moche. Quand tu te rends compte que tu veux te battre pour plein de trucs, que t'es obligé de te battre pour plein de trucs, pour avoir ne serait-ce qu'un sentiment que les choses peuvent aller mieux. Et puis il y a ça, cette histoire de 49.3. Alors, je suis sous le choc parce qu'en fait, comme vous le savez, je cherche du boulot, j'ai déjà de grosses difficultés à cause de ma situation géographique. Je voulais d'ailleurs vous faire une vidéo là-dessus que j'ai enregistrée, mais j'avais coupé le son sans m'en rendre compte, donc il va falloir que je vous refasse ça. Mais là, j'ai envie de déménager de là où je suis. Pour ça, normalement, il me faut un CDI, mais je vais faire comment maintenant ? Je ne sais pas, là en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'enfoncer tout le monde à un point pas possible. Il n'y avait déjà pas assez d'inégalités, de problèmes sociaux, des trucs comme ça. Non, non, il fallait en rajouter une couche comme si on n'était pas assez désespérés comme ça. Comme s'il fallait nous faire prendre conscience encore plus que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir en fait. C'est vas-y, mange-toi ça dans la tronche. Tu n'es qu'un citoyen de base, tu n'es qu'une merde, vas-y, prends-toi ça dans la gueule. Parce que, il ne faut pas se leurrer. On le voit bien depuis des siècles, je dirais. Quand il y a des lois comme ça, quand il y a des nouvelles règles, quand il y a tout un tas de trucs, c'est jamais les gros, les riches qui perdent. C'est toujours nous, je dis nous pour les citoyens moyens, on va dire. C'est toujours ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale qui se prennent tout dans la gueule. Et après, on s'étonne qu'il y ait des grèves, on s'étonne qu'il y ait tout un tas de trucs. Là, je ne sais pas. Au mois de septembre, mes allocations au chômage vont être d'une moitié. Je vais à peine avoir de quoi payer mes mensualités. Je ne vais rien pouvoir faire d'autre. Mais genre rien. Parce qu'en fait, j'ai fait mes calculs. Je vais survivre à partir du mois de septembre. Et aujourd'hui, il y a ça. Aujourd'hui, j'étais toute contente parce que la journée ne commençait pas si mal. Avec les annonces du nouveau jeu Pokémon. Même si je trouve qu'en fait, il y en a un qui ressemble à une burme. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais là, je suis sous le choc. D'où l'incohérence de cette vidéo, en fait. Je ne sais même pas. Je sais que je vais l'uploader, de toute façon. C'est seulement le troisième essai que je lance. Parce que je vous en ai déjà parlé. Très souvent, j'enregistre tout d'un coup. Et là, franchement, vous allez avoir quelque chose de complètement brut. On va dire. Parce que trois essais, pour moi, c'est brut. Mais je... C'est affreux, là. Franchement, c'est dingue. Et le pire, c'est que je dirais bien. Oui, j'irais m'installer ailleurs, dans un autre pays. Mais même ça, je ne suis même pas sûre de pouvoir le faire. Parce que de toute façon, il va bien me falloir de l'argent. C'est... C'est moche, ce qui se passe. Je n'ai jamais rien compris à la politique. Je n'ai jamais obtenu ma carte d'électeur. Peut-être que je l'obtiendrai un jour. Mais franchement, ça ne m'encourage pas. Et là, vous voyez, je tourne la tête comme ça. Et on voit bien, ici, je pense, on voit bien le cheveu blanc. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'encore trois mois comme ça, j'ai les cheveux gris, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment énorme. Déjà que ces temps-ci, j'ai les boules assez régulièrement, parce qu'en fait, j'ai envie de vous faire des vidéos, mais comme j'ai un peu des stress perso, etc., pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la chaîne, j'ai du mal à bien faire les choses. Mais là, aujourd'hui... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.